Quels sont les défauts du sabre laser et de ses pouvoirs ? Quand on récupère un sabre seul après une élimination, on ne reprend pas le pouvoir de celui-ci. Tout simplement car vous n'êtes pas passé par la case d'apprentissage comme lui auparavant. Le sabre seul n'est pas du tout efficace et vous handicapera plus qu'autre chose. Mais y a-t-il d'autres désavantages ? Ce qu'on va commencer par faire, on l'a déjà fait avec le Kamehameha, le Smash de Deku, l'équipement tridonationnel de SNK. Là, cette fois-ci, c'est avec le sabre laser. 3, 2, 1, let's go ! Ok, on peut se pousser en même temps, c'est trop stylé ! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un truc qui me fait beaucoup peur en jeu. Est-ce que quand je vais faire l'animation, il pourra me tuer ? C'est parti, j'ai appuyé. Oh, je suis offensive, j'ai pas de dégâts ! Oh, c'est incroyable ! Let's go ! Et là, il peut me tuer, ok. Pour la suite des tests, on va tester avec un camion. Est-ce qu'on peut tirer avec le... Ah, bah, je peux même pas viser. Moi, je voulais savoir si on pouvait faire les pouvoirs. Et là, est-ce qu'on peut ? Non, on peut rien faire. Et en moto, déjà, on peut viser, ok. Oh, let's go, ça marche ! Cette fois-ci, est-ce que quand, avec son sabre bleu, il va m'attirer, est-ce que ça va marcher ? Oh, ça m'a enlevé du véhicule tout seul ! Si je me mets sur une voiture et que j'active le pouvoir du sabre rouge, qui consiste à faire envoler tout ce qu'il y a autour de nous. Est-ce que je vais pouvoir m'envoler avec la voiture ? Oh, ça a failli marcher, attendez ! J'y crois à fond, attendez ! Oh, incroyable ! Oh !